Point suivant, les disparités régionales maintenant. Dans les conventions collectives du secteur public, les principales dispositions sur les disparités régionales, c'est les primes annuelles d'isolement et d'éloignement réparties selon les cinq secteurs avec ou sans personnes dépendantes, personnes à charge, et la prime de rétention de 8 % de Sept-Îles, Port-Cartier, Galix et Rivière-Pancôte. Il y a également une série de bénéfices en lien avec la situation d'isolement et d'éloignement, dont le remboursement de frais en lien avec des sorties lorsqu'on travaille dans des secteurs éloignés. Cependant, dans certains cas, sous certaines conditions, le caractère imposable du remboursement vient en quelque sorte un peu annuler l'effet du bénéfice. Il y avait un comité de travail à interrompre, d'ailleurs, sur cet enjeu-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on va demander, dans le cadre de la présente ronde, qu'une solution soit mise d'avant pour annuler l'impact de l'imposition sur le bénéfice pour la personne qui subit un préjudice fiscal lors de son remboursement de frais de sortie, notamment par l'introduction d'une compensation financière équivalente à cette perte-là. Donc, finalement, on se retrouve avec un bénéfice qui n'en est plus un. On s'en fait donner d'une main et reprendre de l'autre tout de suite. Donc, il faut régler ça. Ensuite de ça, deuxième demande sur les disparités, inclure Fermont dans le secteur 3. Donc, actuellement, Fermont, la municipalité de Fermont se trouve dans le secteur 2, pardon, mais bénéficie de certains avantages de droits liés au secteur 3 en raison de sa situation spécifique, sauf pour le niveau de la prime. Donc, en toute cohérence avec les travaux qu'on a faits au cours des dernières années, on pense que le niveau de la prime devrait aussi être celui du secteur 3. Donc, il faut compléter le travail de transition de la municipalité de Fermont du secteur 2 au secteur 3 par le niveau de la prime. Et finalement, autre demande, c'est s'assurer que la prime de rétention de cette île s'applique aux chargés de cours des cégeps. Donc, c'est une erreur. Selon nous, il y a une erreur historique par rapport au fait que cette prime-là ne s'applique pas aux chargés de cours. Donc, on pense qu'il y a une erreur historique et que la prime devrait s'appliquer indépendamment du statut, comme c'est le cas d'ailleurs dans les autres secteurs. Donc, il va falloir remédier aussi à ce problème-là. Et puis, ici aussi, encore à titre informatif, en lien avec certaines demandes qui n'ont pas été retenues dans le cadre des travaux d'harmonisation du CCSPP, juste vous mentionner que les fédérations ont adopté le mandat d'entamer des travaux de réflexion sur les disparités régionales en vue d'une prochaine négociation. Donc, ça va faire partie de travaux. Donc, ce ne sont pas des demandes qui sont déposées dans le cadre de la négo, mais à l'interne, on a le mandat de poursuivre les travaux sur différents enjeux de disparité régionales.